Centrale EDF de dégradé canne, porte fermée, le personnel en grève. A l'arrière du bâtiment, cette lagune porte encore les traces d'une pollution aux hydrocarbures. L'équivalent de 100 mètres cubes de fioul domestique ont été déversés dans l'environnement. 100 000 litres partis dans la nature. Toute la vie aquatique de ce milieu a été anéantie et les sols de la ferme photovoltaïque sont pollués. EDF a lancé une opération de nettoyage avec la mise en place d'une digue pour confiner la pollution. L'incident a eu lieu mercredi dernier mais l'information est restée très confidentielle. Un déversement de ce type peut hélas se produire. Nos équipes sont entraînées, exercées et formées à traiter ce genre de situation et c'est ce qui a été fait. Les équipes se sont mobilisées très très rapidement pour mettre en oeuvre les procédures permettant de limiter l'impact de ce déversement. L'ADL, la police de l'environnement a été saisie de l'affaire. Le site industriel a beau être classé Céveso, site présentant des risques d'accidents majeurs, l'encadrement d'EDF n'a pas accès aux locaux et l'enquête en est fortement perturbée. D'ordinaire, ces analyses vont relativement rapidement. On retrouve assez rapidement les causes de ce type d'accident qui est un accident relativement simple. Là, il se trouve que l'EDF est confronté à un conflit social depuis maintenant deux semaines. Et l'ensemble des cadres, y compris ceux qui seraient amenés à travailler sur l'analyse de l'accident, ne peuvent pas accéder au site. Accident, malveillance, pollution intentionnelle ou pas, toutes les pistes sont à ce jour possibles. À ce stade, on n'a absolument aucun élément pour déterminer quelles sont les causes précises de cet accident. Ça peut être une différence matérielle, ça peut être une erreur d'organisation, ça peut être aussi une malveillance. Mais je ne sais pas, là, encore une fois, nous n'avons aucun élément pour en juger aujourd'hui. Des procédures administratives et judiciaires pourraient être lancées à l'issue des investigations menées actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !